Vous voyez ce film qui fait ce film extraordinaire. Il est très bizarre. Vous êtes curieux. Ou alors, qui paye ce film ? Je ne me pose plus la question maintenant. Vous êtes un brave type. Vous avez des émotions. Vous avez des émotions. Vous avez sa vraie manière. Vous avez des affaires. C'est un africain ou un indien. C'est la question qu'on se pose. Il y a quelque chose de mal de sens. D'accord. En fait, pour ceux qui n'ont pas entendu, je crois que la première chose, c'est qui est-ce qui paye le film ? Est-ce que c'est les écoliers évangéliques ? Soit une école coamnique, soit une école évangéliste. On pense à ça. Si on en est au courant de ce qui se passe en ce moment, que peuvent le faire les évangélistes ? Radicaux. Parce qu'il n'y a pas une école comme ça en Amérique, ça n'existe pas. Ou alors une école... C'est un militant. C'est un militantisme. Vous avez vu des églises comme ça ? Ce n'est pas que ce n'est pas tout, c'est évangéliste. Oui. Donc il y a des églises comme ça, vous êtes à vous dire. Il y a des églises comme ça ? Pour le pire. Mais grand, vous voyez en fait le temps, vous avez bien trahi, parce que c'est bien de l'an. Donc pourquoi, je ne sais pas, ça ne me paraît pas stress. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien porter un témoignage. Peut-être que peu de personnes ont expérimenté ce soir. Moi, c'est la deuxième fois que je vois votre film, et je l'ai encore plus apprécié ce soir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et le fond et la forme, c'est-à-dire ce que j'entends depuis ce soir, moi qui, dans la forme du court-métrage, il m'y connaît tellement peu que ça m'a fait beaucoup moins. Par contre, ce que j'entends depuis le premier visionnage, c'est qu'il y a le fond, et à un moment donné, ça touche le spectateur. En tout cas, moi, votre film m'a touchée. Je ne suis pas une phobique d'épicure, mais je veux dire, éventuellement, ça m'aurait touchée. Je repense au film d'Éric, qui, dans sa vision du regard de l'homme porté sur la fave, ou sur notre part féminine ou masculine qui s'exprime, je me suis ressentie, je l'ai beaucoup ressentie aussi, ça m'a touchée. En tout cas, votre film, dans le clivage, dans l'enfermement qu'on ressent d'une religion ou d'une autre, je n'ai pas du tout vu quelque chose de malsain, mais quelque chose, vraiment, qui... dans notre point de vue de l'âge. Parce que je veux dire, je n'ai pas senti un enfermement, une vision négative du côté évangélique, il y a quelque chose de très charismatique, en même temps, et très ouvert. Je veux dire, du côté d'Éric, qu'on a ressenti ça, si ce n'est qu'il y a cet enfermement-là, et j'ai trouvé que vous l'avez décrit, et dans le fond, et dans la forme, d'une manière absolument magnifique, et merci en tout cas, c'est une très belle œuvre. Alors, on nous invite à aller voir un...